Si aujourd'hui Kate Middleton et William filent le parfait amour, fut un temps où la jeune femme et le prince n'étaient que de simples amis. Lors de leur rencontre en 2001 mise en scène dans la série The Crown, saison 6, disponible sur Netflix, la jeune femme n'avait en effet d'aïeux que pour son compagnon de l'époque, Rupert Finch. Quest devenu ce séduisant avocat, alors que l'all-time saison de la série The Crown, saison 6, est disponible sur Netflix, il est notamment question de la rencontre entre Kate Middleton et le prince William sur les bancs de l'Université de St. Andrews en Écosse. Dans les couloirs de l'université, à l'aube des années 2000, tout comme celui du prince William avec une certaine Carly Massey-Birch, le cœur de future maman de George, Charlotte et Louis étaient déjà pris. A cette époque, la jeune femme vivait en effet une romance avec Rupert Finch, pour qui elle avait eu un vrai coup de foudre, un étudiant en droit avec qui elle restera en couple un peu moins d'un an. Malgré leur rupture, les deux ex décideront de rester en bon terme, et même Amie l'avocat londonien et son épouse, Natasha Rufus Isaac s'épouser en 2013, étaient d'ailleurs présents au mariage des Galles, comme l'avait révélé The Sun. Loin d'être jalouse, Kate Middleton entretiendrait même d'excellents rapports avec la femme de son ancien compagnon. Des amis, eux, s'proches. Amie de longue date du prince William, Natasha Rufus Isaacs, qui n'est autre que la fille du marquis de Reading, a ainsi pu compter sur le soutien de Kate Middleton lors du lancement de sa marque, Beulah London. Fan de ses créations, la duchesse de Cambridge est l'égérie rêvée pour la jeune femme et sa griffe. Particulièrement proche, les Galles et les Finch étaient réunis au mariage de la princesse Eugénie avec Jack Brooksbank en 2018. Preuve s'il en fallait que l'amitié entre ex n'est pas un mythe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada